Voilà c'est ça, donc The Concil du coup ça va, ça c'est lancé, ouais c'est inspiré de faits réels tu vois ce jeu, et probablement inspiré de faits réels Ah, vous voulez dire la révolution française tout ça ? Euh, attends, on va supprimer en tout cas Ça date, on m'embranle Mais euh, ouais, je voulais dire que ça se passe peut-être dans notre monde Alors, utilisez un élixir d'or pour supprimer vos altérations négatives Déjà ça commence bien, on est en train de me parler de... Ah putain le jeu Par contre c'est pas doublé en français, c'est ça que j'ai pas compris, parce que Big Bad Wolf ou Cyanide, je sais plus les deux Je crois que c'est des studios français, mais il n'y a pas de doubleur français Par contre, je me souviens que là-dedans, il y a un corse qui parle anglais avec un accent français J'ai pas compris Mais en fait, pourquoi ? C'est... S'ils viennent de France, ils parlent français, vous croyez que les mecs, les corses, ils se sont mis à parler anglais ? Encore Italia, je veux bien, mais en anglais, je vois pas pourquoi Bah ouais, c'est... Peut-être que dans une Ukraine, l'Angleterre s'est prolongée jusqu'en Corse C'est... Je sais pas Bon, bah déjà c'est à Paris, déjà c'est avancé, bon, il y a Notre-Dame On va voir en même temps, c'est marqué France, Paris 1792 Ça commence bien Tu sais, le mec, il a déjà un oeil au beurnois Et c'est... Un ouf Non, tu n'as pas le plus en plus avec cette Vaughan-Borche Tu sais, je n'ai rien à l'autre sens, mon cher cher Ah, la France et l'Allemagne, visiblement, ça a des racines Et ça a toujours... Ne l'entendez C'est rien Pas de son Chut C'est ce que tu penses. Le Golden Order sait exactement où nous sommes. J'ai ça en tête. Je serai longtemps gone. Et pour toi, rien ne va rester de ta mère. Si tu prends une seule tête de ma mère, je te demande de vivre. Vous savez Louis, je n'ai pas l'intention de battre ta mère. C'est sa mère qui a disparu après. Non mais arrêtez avec les drogues. Entre l'autre qui se shoot avec un alcool à base d'opium. Ils ont caché un truc. Tout ça pour un bouquin, vous êtes sérieux ? Nous savons que vous préparez de vendre à une des parties de Lord Mortimer. C'est bon ? Dites nous qui est le propriétaire et nous pouvons faire un déjeuner. Vous n'avez aucune idée du problème que vous vous avez fait. Dites nous aussi. Oh mais vous allez me dire où vous l'avez caché. Je peux vous promettre. C'est ça. Mais pourquoi tu la frappe pas ? Ce mec n'est pas du tout féministe. Il frappe les mecs par contre les finances. Mais qu'est ce qu'il est en train de fabriquer ? C'est quoi c'est le même déjeuner ? Attends, attends. Le mec il est en train de fabriquer un acide. Et il dit... Tu vas les acidifier ? Tu t'imagines qu'ils vont parler après ? Mais je croyais qu'il faisait un truc de vérité quoi. Vos corps seront dissous en 4 heures. Mais du coup on peut préparer ? C'est quoi ce méchant là ? L'unique chose que vous m'avez enseigné c'est ce mot d'autre. C'est un méchant. C'est un méchant. C'est un peu cliché quand même dans ce jeu là. Oui, très très cliché. J'ai ouvert nos chaquels. Dites-le ici. Je vais le faire. Vos bouchard ! Vos bouchard ! Vos bouchard ! Vos bouchard ! C'est quoi ? Il a volé la première Bible ? Je vais vous dire où le livre est. Si vous voulez que ma mère soit libre. Qu'est-ce que vous jouez ? Ne vous inquiétez pas. Vous voulez jouer le héros ? Il a dans une position pour le faire. Et il a dans la dernière fois. Mais il a dans la dernière fois. Mais... Oui il peut négocier vu que c'est lui qui a le livre. Alasif. Laissez-moi faire ça. Pensez-moi. Alors. Alors. Alasif. C'est l'un des nombreux noms donnés au Necronomicon. Ah ouais ouais. Alexa. Qu'est-ce que tu sais sur Alasif ? Alasif est un youtubeur avec 1,4 millions d'euros. Alexa. Ta gueule. Je lui dis Alasif et Alasif. Mais Alasif. Mais Alasif. Mais Alasif. Mais Alasif. Tu peux regarder ouais. Parce que là mon ordinateur est en repas. Comment tu te sens ma mère ? Il ne pourrait pas être mieux. Il est vivant. Donc je peux le question après qu'on retourne. Du coup ça va s'écrire Alasif. Ah ZF. Ça veut dire que je n'ai pas fini avec ce cas. Oh. J'ai eu un sentiment que tu serais en un de tes aventures. Tu sais quoi ? Je te dis. Cette fois. Je viens avec toi. Mais à chaque fois. Je vois sa gueule maintenant. Je vois ma pleine gueule. C'est pas mon péché. Ma mère. Tu n'es plus pas le pâché. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et n'oubliez pas de nous envoyer à nos hommes. Ouais c'est ça. Donc en fait les mecs ils ont volé le Necronomicon. Le Necronomicon qui est un ouvrage inventé justement par HP Lovecraft. En plus. C'est la soirée Lovecraft. Moi je suis en train de me dire. C'est quoi comme livre qu'il a pu voler pour qu'on vienne à les kidnapper et tout. C'est euh. C'est euh. C'est euh. C'est euh. Vous avez fait quoi. Vous avez voulu la Bible. Non parce qu'en fait là t'as une version de l'histoire. En fait le bouquin aurait été rédigé par un arabe fou. Qui s'appelle Abdul Al Azred. Ah jusque là tout est cohérent. Et donc elle est une version du bouquin. Asif du coup à cause de son nom. Est-ce qu'il n'arrivait pas à dire son nom en anglais ? Non c'est en face. Ouais. Il a nommé le bouquin comme ça. Ah parce que comme ça il s'est dit ça va le faire. Ça me tue ça. Ah c'est ça t'avais raison en fait. Il partait seul et du coup voilà. Et là tu vas aller pour infiltrer une des réceptions mondiales de ce lord mortier. Et maintenant il me dit que tu as eu lieu à sa île privée. Ce qui, par le fait, ressemble plus à une grande roche que à un île de paradis. Ah j'suis. Attends. Il y avait marqué qu'elle là. Quel... C'est au mois de janvier 1793 ? Tu prends le truc ? Là j'ai pas fait gaffe. Mais c'est là que le roi il est condamné sur le mois de janvier. Avec ça. Quand a été condamné un mort le roi Louis XVI ? It is time for you to stop all this mother. It is longer suit your image. Well. I'm sure I'll find you once again. Slogging through the caves beneath the island. Searching for some long lost mystical object. That you just can't live without. Pour une fois elle a répondu à une vraie question. And all I've done is think about it. C'est à dire que j'ai posé une question. Et elle y a répondu. Well now Dutchess. We find ourselves both. D'accord ok. Donc là j'ai visiblement. Perhaps we have some common interests. Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties ? Oh no. We've been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Horn. The invitation came from him. Well I simply can't wait for all the festivities to begin. And you good sir. What brings you here ? Putain je ressemble à un clodo à côté. Hey une femme qui est magnifiquement bien habillée et tout. Avec un joli bonnet de C etc. A côté t'as un archevêque en rouge, doré et blanc. Avec une croix en or et moi je suis habillé comme un clodo. Et je crois que ces deux là c'est des beaucoup de cotadines qui vont aider dans la rentrée. Oh et c'est vraiment. I promise. It has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. I believe what you will my son. However everything is related to the legendary parties' organization. Et j'ai un accent italien quand tu pars. Yeah. I'll be the judge of that. Ah. C'est un cardinal. Ah bah oui. Because there are many who dream of simply one day setting foot on this island. Oui. And only a very few ever making. Indeed. I imagine this must be your first time here. Qu'est ce qui te fait dire ça ? C'est parce que je suis habillé comme un clodo ? C'est d'abord la fois ici c'est ça ? On va... And you Duchess ? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right ? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here everything is possible if you make the right choices. C'est quoi ? C'est là où les grands de ce monde décident de comment on va tourner le monde c'est ça ? Please excuse me if you find me overly curious young man. Mais j'ai rien dit. I did not mean to cause you any embarrassment. Ah c'est parce que j'étais tourner à la réponse. Come Duchess. They are waiting for us. We're moving Monsieur de Richer. If you would like to join us. I'm coming Duchess. A Cardinal ? A Duchess ? I wonder if all the guests here are this prestigious. I know. And I would have gone for a better suit. Ah. Flashback du Vietnam. Entre lui et l'autre. Là dans les églises c'est dit. Toutes manières tout ce qui se rapproche de près d'HP Lovecraft. Ah il en manque peut-être je sais pas. Plus d'eau piacet. Redonnez-moi du Lovkrat Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas si y'a du Lovkrat C'est une économie quoi en tout cas Mais attends y'a sa mère qui a une mère en moi Une main en moi Donc elle est là Mais elle est défoncée sa mère En bisonne du futur Elle a dû passer je crois Elle a dû passer Ah il est à la place de D'accord ok Putain elle a pécé un pont la mère Pour le sens qu'elle a vécu Elle a fait le golf et le Vietnam Par contre c'est bien détaillé Sur tous les coups qu'elle s'est pris dans la gueule Je t'ai dépassé Non Sarah Ne pas Non Non Tu peux rouler si tu veux Sarah Mais tu vas bien Il avait une gueule Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais c'est violent hein Les flashbacks il a Louis est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais du coup ça vous réalisez ça un flashback qui est passé C'est d'un autre moment où elle est venue Je crois que ça fait un mois qu'elle a disparu Je crois que ça fait un mois qu'elle a disparu C'est ça ? Ouais c'est ouais parce que c'était en décembre 1792 Euh la la fois qu'ils sont vus Là on est en janvier En 17 Et apparemment ce jeu Peu de personnes en ont parlé Alors qu'en fait je me souviens vaguement Qu'il vaut le coup en fait Vraiment Pour le prix qu'il est Le prix sur Steam a 10 balles Ouais c'est ça Du coup on ira beaucoup plus vite que dans The City City Où on fait tout l'exploit Mais par contre on sera face à plus de choix Mais par contre on sera face à plus de choix C'est du coup Je crois que tu peux en fait Même customiser ton personnage Dans certaines capacités Ah oui 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 ça me revient Ca me revient ça ouais Je peux pas me barrer Moi c'est toujours le premier réflexe que j'ai à vérifier Est-ce que je peux me barrer ? Attends peut-être Il y a un mur invisible C'est même pas qu'on peut pas monter dans le bateau C'est qu'il y a un mur invisible Bon Il n'y a pas un point bleu par terre Louis, pendant la voyage J'ai eu quelque chose que je voulais te demander Mais nous n'avons pas à l'autre Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais nous l'avons déjà rencontré A cette époque Vous étiez de deux minds C'est peut-être un amour d'enfant Fais-le Qu'est-ce que je suis devenu ? Ah oui T'avais raison Ouais Il y a des classes à choisir en fait Ouais c'est ça Interrogatoire Vigilance Psychologie Peut-être se donne des bonus différents En fonction de ce que tu choisis quoi D'accord Manipulation Occultisme T'es un marabout T'es un marabout ? Il dit si bon sinon Subterfuge Diplomate Politique Etiquette Linguistique Jamais de ma vie je prendrais un rôle de diplomate Je deviendrais jamais politicien Même dans un jeu vidéo On peut prendre peut-être Détective Un petit peu chiant en plus Ouais en plus On fait quoi Occultiste ou Alors attend Mettre des faux semblants Convaincu de l'importance du savoir Il a accumulé des riches connaissances en sciences et en arts Et utilise d'autres pour arriver à ses fins Ne lui pose aucun problème On dirait la description d'un politicien Ils se sont pas gourés sur les traductions Ils se sont pas gourés sur les F Bah écoute Choisis celui-là que t'as envie Ouais Alors attend Politicien Parce qu'après ça m'a influencé ton gameplay aussi Ah ouais en plus ouais Attends mais diplomate C'est bien ça Il faut éviter les faux pas Il impose ses idées Sans froisser ses interlocuteurs La politique Et son domaine de prédilection Mais en fait moi un politicien C'est un mélange d'occultistes et diplomates en fait Les politiciens Les députés et tout En fait c'est des marabouts J'ai de comprendre C'est une fusion entre un marabout et un porte-parole Ca explique pourquoi à chaque fois Quand on leur pose une question Oui ou non Ils te balancent toute une espèce de De Tout une espèce de Ouais tout un discours Ecoutez en fait c'est plus complexe que ça C'est une question en oui ou non Conna Oui ou non Attendez laissez moi jeter un sort Le mec il va te parler pendant une demi-heure d'un truc Mais sans te répondre à la question Bah écoute Occultiste ou détective Je ne sais pas Disons qu'il n'a pas peur des après-midi Bah toi je crois Je me rappelle bien le truc de détective T'as une meilleure perception de l'environnement Ah bah c'est mieux Pour trouver les indices et les trucs Ah bah c'est mieux C'est un truc d'enquête Ouais voilà T'es en gâture vision psychologique Agilité logique Vous en reprendre ça ? Les diplomates c'est Je crois que ça influence plus les dialogues Ah bah tiens il y a des compétences affichées Au cas où Voilà C'est un peu plus simple Ouais adapter Formuler des flatteries ou des insultes voilées Genre comme par exemple même moi Moi quand je balançais des fois à la fac Heureux et les simples d'esprit C'est ça ? C'est Conviction Persuadez vos interlocuteurs Votre détermination manifeste C'est votre attitude Politique Détourner l'attention Oui en fait En fait diplomate c'est charlatan Euh ouais c'est ça ouais Ouais c'est charlatan D'accord ouais Ah j'ai déjà une compétence Manipulation Pour blablater les mecs en face quoi Ouais c'est ça Logique Exercez vos techniques Oratoire Agilité Utilisez votre coordination contre l'environnement Et plus rarement contre les gens Psychologie Vigilance Attends peut-être c'était ça où tu parlais Les détails notables Ou les éléments déplacés par rapport à leur contexte Voilà c'est ça ouais Les techniques c'est plus pour l'environnement autour de toi Tu trouves plus facilement les indices et tout quoi Mais du coup j'ai l'impression que je les ai déjà celles-là alors que non Alors en fait je crois qu'on peut prendre des autres classes Juste qu'on commence avec celles Ouais bah attends qu'est-ce qu'on a dans les classes principales en fait Ah ok d'accord ok ok donc c'est quand même relativement libre en fait au final Ouais mais disons que ça ça t'as un choix plus limité au début de partie mais dans une partie avancée tout à un peu de tout en fait Hein Ah d'accord ok D'accord ok ouais On fait pas On rappelle on fait jamais d'obesprit hein C'est vraiment juste on découvre en parlant Ah mais putain Est-ce que des voix dans la raison de leur fait le promo d'un tout cas que pas du tout Toute histoire de des trucs commençons Non 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 c'est juste que c'est notre truc Subterfuge dérober discrètement des objets Forcer certaines serrures Remarquer des falsifications Soyez au fait des connaissances Irrudition Ouais occultisme Des mythes des symboles des cultes Ah ça j'aime bien ça Je vais prendre dans ça Ça c'est mon truc ça C'est vrai que t'as pas mal de connaissances Ouais l'occultisme En tout cas occultisme ouais Ouais on verra bien de manière on gagne des points après Donc on pourra les répartir Oui oui t'auras encore des points plus tard Ah bah voilà on va mettre validé Ah j'ai dit l'art de connaître les hommes de la physio What ? Attends quoi ? Y'a un truc qui a paru L'art de connaître les hommes et la physionomie Johaner Casper Lavate C'est bien un truc ça Johan Casper Alexa ? Qui est Johan Casper Lavate ? Voici une réponse de l'utilisateur Alexa Answers que j'ai traduite Casper Babypan est le nom de scène d'artiste de musique pour enfants Chris Balliou Qui est également Jean-Pierre et Beste Alexa Ta gueule J'y savais J'y savais Aïe Que c'était trop lui demander J'y savais J'aurais jamais du Ca me dit un truc ça Attends attends Johan Je sais pas si toi tu peux regarder Je vais voir ouais Ca me dit vraiment un truc Pourquoi j'ai demandé à une Alexa de me répondre sur ça ? Bah au pire peut-être toi tu seras plus rapide comment ? Donc c'est un philosophe poète Écrivain Criminologue C'est juste un mec C'est juste un mec un peu intelligent 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 C'est comme le chauffeur d'Orger par exemple Les fiefs qui torturent leurs victimes Avec des embers Hum Charmant Comment tu as trouvé ça ? J'ai dit qu'en fait un courage sur la C'est quoi ça ? Psychognomie ? Je suis pas sûr de ce que c'est C'est pas ce machin là ? L'art de connaître les hommes par la physionomie ? Ca s'appelle vraiment psychionomie ? Alors c'est une méthode pseudo scientifique fondée sur l'idée que l'observation de l'apparence physique d'une personne Et principalement les traits de son visage peuvent donner un aperçu de son caractère et de sa personnalité Ouais je me souviens d'un truc un peu comme ça à une époque dans les années 1940 Ca a pas trop fait fureur Quand on a commencé à déterminer si t'étais une personne Parce qu'en fait les... Alors c'est pas une légende ça s'est vraiment fait apparemment de ce que j'ai compris Les nazis basés sur la forme de ton crâne sur la taille et tout Et si t'avais un peu de chance t'étais dans la norme et si tu l'avais pas bah... Bah t'allais voir ton seigneur Ah mais il était con les nazis basés Comme beaucoup de grands régimes dictatoriales menés par des débiles Et j'ai attendu que ton traite s'est-ce qu'il a commencé à parler ? Tu n'auras pas de croire, il nous a dit tout Les jobs, les staches, les noms de ses partenaires Ils ne l'ont pas arrêté J'ai entendu parler de ce cas mais je ne savais pas que tu étais celui qui l'a dit Je suis flatté avec les nouvelles à travers le canal Et tu as une bonne mémoire Ils disaient que j'ai une mémoire de 2 people Ils disaient que j'ai une mémoire de 2 people Émilie, dis-moi Je suis en train de devenir chef d'un régime extrémiste et dictatorial Attends Louis, nous nous avons déjà rencontrés Tu me souviens pas ? Bah tu ne souviens pas le allemand là dans Dans The Strain ? Ah ouais tout à fait ouais Le mec était persécuté finalement On s'est devenu un super SS quoi Oui c'est ça Comment t'as plus oublié un bonnet pareil ? Dans la France du 18ème siècle Ah bah voilà Au moins il s'est rattrapé au moins Ah bah voilà Non parce qu'on va dire ce qu'il en est Elle là elle aurait vécu au 18ème siècle Elle est reine d'un pays Elle est reine d'un pays C'est euh elle est reine d'un pays William Je suis très désolé Émilie mais je ne te rappelle vraiment pas Ça me dit un truc ça Un Vietnam non ? Ah non J'ai demandé Ah non 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 Ah non non Google Tournez vers Google J'aurais du prendre une Google Non attends 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 Ça me dit un truc ça William Vietnam Ah ça va être ça William William Non c'est un ancien premier ministre anglais Je raconte des collègues Mais j'ai bien d'un peu de blamme Je suis pas avoué Opportunité Vos compétences vous permettent de découvrir des détails cachés Sélectionnez l'élément le plus récurrent avec la situation pour découvrir Euh Les lèvres Chut Personnalité What ? Emily Excusez-moi Attends What ? Logique Elle est immunité ça veut dire quoi ? Elle est immunisée ? Bah il y a des personnages qui sont immunisés à certaines capacités Donc la logique marche pas sur elle c'est ça ? Attendez La logique marche pas sur elle ça veut dire quoi qu'elle est folle ? Non ça veut dire qu'elle va te contrer en fait Ah ouais donc en fait tout le raisonnement logique ne marche pas En fait on est niqué quoi En fait on est niqué quoi Ma mère la connaissait vous ? Tout le monde connait la célèbre Sarah de Richer Je pense que c'est un pris Je pense que c'est un pris Alexa Qui est Sarah de Richer ? Qui est Sarah de Richer ? Et si je peux croire ma vision Elle n'a pas beaucoup de place dans son cœur Personnage sur le CSI original et sur le nouveau CSI Vegas Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors déjà elle est aux fraises mais en plus ça veut rien dire T'attends-toi Alexa Qui est Sarah de Richer ? Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Ansors que j'ai traduite Personnage sur le CSI original et sur le nouveau CSI Vegas C'est une série qu'elle est ? C'est une série ? J'ai l'impression, parce que j'ai compris Ah putain ! On ne fait pas la bonne pub de... J'ai regardé mais apparemment ça n'existe pas William Pitnum ? Non Sarah de Richer Ah d'accord Gelée Royal C'est quoi c'est du miel ça ? Ah oui du miel C'est gelée Royal c'est du miel c'est comme ça qu'on aime ça Je pense que c'est un rapport avec le fait que c'est fait nord d'une ruche Qu'il y a une reine Après je sais pas Bon miel c'est un des rares trucs qu'il peut pas périmer Exactement C'est imputrécible C'est fou hein Je veux dire qu'il y a vraiment des éléments impérissables Hey il y a du courrier tiens Ah je peux pas les ouvrir Merde On est dans un jeu d'enquête C'est pas ouvert Je peux pas fouiller le courrier des autres Ah zut C'est ouvert tu sais genre le machin est ouvert en plus Plus ouais Je demande si c'est pas un carton d'invitation en fait Ouais c'est ça Après Sacré vue Je suis en train de me dire que tu peux rien cultiver sur un île pareil Ou alors l'autre versant de l'île est exploitable Ah mais moi j'ai cru qu'il y avait un truc à récupérer Mais en fait c'est le refaire des lumières qui donne du bleu des fois Ah mais il y a ça aussi ouais Vous auriez pu mettre des symboles Tiens on va à la droite Des fois c'est pas très distinctif entre un truc que tu dois examiner et un reflet de lumières Ouais c'est ça Attends mais je suis pas dévoi Monsieur de Richer Je suis heureux de t'inviter à votre mère Vous devriez être Sarah de Richer Sans blague Captain of Duty Je dois vous dire que nous faisons notre utmost Finalement C'est rapidement possible Est-ce que je m'appelle Louis de Richer Il est trop fort Ouais ouais Par contre pourquoi t'as un masque ? Ah peut-être ils ont des masques là-haut ? Parce que ça fait moins... C'est moins de problèmes au modèle d'hiver Que pour le... C'est pas grave Bah j'suppose hein j'sais pas Bah c'est une reprise de l'animation du visage Quoi ? Attends, attends, vous êtes en train de me dire que vous arrivez pas à mettre la main sur une vieille qui a une main en moi ? La gueule défoncée ? Mamie c'est pas Rambo ! Qu'est-ce que c'est ? Ah mais mamie t'as fait quoi encore ? Bah maman plutôt Je sais pas elle est du folle A plusieurs fois, on nous retrouvait des restes de vie Et que tu ailles Quelques affaires ou encore des traces de vieux ou de vieux ou du tout Pour aller à manger mais quoi ? C'est pour laquelle nous pouvions les clés car les lumières ont été créées pour la maison de la fiche Donc en fait, tous les mecs qui bossent, tous les mecs et les frères qui bossent On a du mal à retrouver une vieille handicapée Ah putain je sais pas c'est qui C'est nouveau en gueule Peut-être aussi ? A mon avis c'est ça C'est pas possible Ma mère elle a réussi à vous échapper Moi je veux bien hein Mais bon elle a une main en moi la gueule défoncée Et comment elle arrive à manger en plus ? C'est Vos compétences vous donne accès à des choix Actions uniques en échange de points d'effort Plus le niveau de compétences est élevé Moins le coup en point d'effort est élevé Retrouvez les compétences dans l'onglet... ok d'accord Vous avez trouvé quelque chose Bah là par exemple ça me coûte rien Et... vous trouvez quelque chose ? Nous avons découvert une certaine quantité de damage Sir, sur la partie bois de la guerre Avec le type de damage, des barres C'est les plus en bas Nous allons faire ce qu'il n'y ait pas Des pointes avant c'est les trucs en bas à gauche Des pointes avant c'est les trucs en bas à gauche C'est les carrés là je crois Ah ils ont trouvé un truc Ah ils ont trouvé un truc Ah ils ont trouvé un truc Ah putain tout ce qu'ils ont trouvé c'est un mouchoir quoi Ils ont trouvé un truc Ils ont trouvé un truc Non ils ont trouvé son mouchoir Ah bien vous Mais comment le mouchoir va vous aider à retrouver ma mère ? C'est moi un chien bonif Ah j'espère pour eux parce que là Ah Mais quel département ? Celui par lequel vous êtes arrivé ? Ok Donne moi le mouchoir Mec t'aime toi ! Ca va c'est un mouchoir Ca va c'est un mouchoir Putain je n'ai même pas un serre-tout de la main Putain il a réussi à embobiner le Il a embobiner le Stormtrooper Et ça va t'aider ? Et ça va t'aider ? Et ça va t'aider ? Ouais il doit y en avoir des plus gradés Plus compliqués Mais attendez R2 pour vous déplacer plus rapidement Je vous ai pas attendu pour faire ça C'est dur de trouver Attila A partir de la duchesse Alice Boro Il y avait une duchesse Alice Boro par contre ? C'est une barre de métal C'est une barre de métal Cap toi Sherlock C'est N-O-W à la fin ? R-O-W ouais Ah non apparemment pas Ça pourrait m'être utile Attends, attends, attends Je veux une me tru... T'as une arme ? Attends Ta mère a mystérieusement disparu sur une île T'es venu comme ça comme un clodo ? Avec un livre ? Et une lettre ? Mais moi je viens avec une arme hein ? Moi on me dit ma mère a disparu sur une île chelou D'accord ? Euh... Je... 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 Je prends une arme ? T'as l'impression que je peux interagir avec les trucs maintenant Mais je crois que j'ai déjà fouillé là J'appuie sur X au pif T'as moi il y a des reflets Ah non ! On peut accéder aux lettres ! Vous savez... D'un moment j'arrive à... Alors fouillons le courrier Cherchez un indice Alors examinez une à une Alors déjà cherchez un indice On va tester les points Avec les cuissons de l'ordre Mais parce qu'il y a un ordre là dedans En fait j'ai bien écrit letters hein sur la boîte aux lettres en noir C'est la boîte aux lettres la plus classe de l'époque Samuel Ritter-Goshua Samuel Ritter-Goshua Attends 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 on parle de la même femme Qui a menacé une autre femme avec un flingue en ayant la main coupée Ca va passer un merveilleux loin Manuelle Codoye Attends attends c'est la même là ? On est d'accord ? Y'a un truc qui va pas là non ? Ah la quoi est juste celle là ? Secrets, toujours plus secrets T'es pas ? T'es pas ? T'es pas ? Manuelle Codoye C'était pas le... Merde ! C'était pas la pute de la reine d'Espagne ? Manuelle Codoye Manuelle Codoye Parce qu'en fait y'avait un mec qui se tapait la reine d'Espagne au 18ème siècle Oh J'crois que c'est lui C'était la pute de la reine d'Espagne Qui est devenu après un homme politique important Attends Alexa Qui est Manuelle Codoye ? Manuelle Codoye Ni Alvarez de Faria Prince de la Paix et de Bassano Duc d'Alcudia et de Sueca Est un courtisan et homme politique espagnol Né le 12 mai 1767 à Badarros en Espagne Il est mort le 4 octobre 1851 à Paris en France Il est deux fois secrétaire d'Etat Mais à la suite de difficultés tant intérieures qu'extérieures Il ne parvient pas à empêcher l'invasion de l'Espagne Et l'abdication de Charles IV d'Espagne Putain pour moi c'est bon Ouais c'est ça Il se tapait la reine d'Espagne Non ça ne m'a connu Ah oui je me souviens Il se souviendrait, j'aurais dû prendre de la politique moi J'aurais dû prendre de la politique moi Je pense qu'il est un homme de quelque chose d'importance C'est un homme de espagnol je dirais Oh bah bien vu oui oui Mais je ne peux pas mettre une face à lui Ah oui il est né ce qui s'appelle le manuel hein Je ne sais pas ce qu'il se cache là-dedans Mais je crois que vous avez beaucoup à m'en dire Lettre une à une Qu'est-ce qu'on a comme lettre ? Putain moi qu'il ne voulait pas dire Remarque il est à notre place C'est calme ou quoi ? C'est trop mal écrit C'est écrit par un médecin C'est un médecin C'est un médecin Ca va Je crois que le truc qu'il dit c'est trop mal écrit En idéogramme c'est quoi ? C'est japonais ? C'est... Hum... Je ne sais pas si ça va t'apporter grange Bah on verra bien Je ne me souviens pas de ça J'aurais du prendre des langues Prendre des langues d'envie les enfants Hum... Monsieur Pierre Regarde le vois Joaquina da Silva Xavier C'est pas en Amérique Si c'est ça Si c'est ça Il a dit quoi ? L'adresse est à Sao Paulo, Brésil Ça me rappelle C'est à l'heure que l'ordre est là Ah ! Faut envoyer des... Je ne sais pas moi Mais Carl Coré ça ne me dit rien comme ça Il a écrit un idéogramme on ne peut pas dire Monsieur... Ergarde le... Là je pense que l'habitude des caractères ça doit être dans l'occultisme Ah peut-être Dans la capacité de déchiffrage Attends c'est quoi l'adresse qu'il a donné ? C'est pas un clin d'oeil à Sherlock Holmes ça ? C'est quoi l'adresse ? Bradford... Je crois que c'est ça ? Je crois pas que ce soit son adresse Non mais je crois qu'il y a un truc avec Sherlock Holmes Ah non mais attends C'est pas plutôt J.K. Rowling ? Je crois que c'était son nom de plume C'était... TAPE ! Tu peux taper vite fait Vite fait hein Ergarde... Galb... Enfin tu vois le mec en tout à gauche Parce que J.K. Rowling quand elle a écrit Elle s'était fait passer pour un homme Qu'est-ce que tu veux que je cherche maintenant ? Euh tu vois Monsieur... Ergarde... Je sais pas comment ça se dit Je crois que c'est J.K. Rowling ? G.A.L.B.R.A.A.I.T.H. G.A.L.B.R.A.A.I.T.H. Je crois que c'est J.K. Rowling Euh... Robert Galbraith Ouais c'est ça Ah c'est J.K. Rowling ? C'est J.K. Rowling Ouais c'est ça C'est son nom de plume Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a vécu 250 ans J.K. Rowling ? C'est euh... Il y en a un autre C'est un logic... Un logicien écossais Du 15ème siècle Ah ! Bah dans tous les cas ils peuvent pas être en ville comme l'autre à cette époque Mais j'crois c'était ça Mais j'crois c'était ça Oven ça me dit un truc Giovanni Angelico Branschi C'est pas l'archevel ça ? Enfin le cardinal C'est destiné au Vatican J'connais ce nom Ah enfin ! Putain ! Au Papi VI Il peut écrire au Papi carrément ? Mais le mec euh... Il a de l'influence hein ! On va voir écrire au Papi Alors euh... HB de la part C'est pas un holandais ? C'est pas un conseil Égypte ? Mortimer communique avec le tout le monde apparemment Il fait juste son courrier là Non c'est ça Ah bah voilà ! J'avais raison ! Il faut qu'on les a tous fait là ! C'est bon ? On a tous fait là ! Un lanterne ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! On s'est pu même analyser les lanternes On va pas s'y retrouver hein ! Bon ! Moi je voulais aller à droite à la base Avant de me faire couper par l'autre con ! Mais franchement le type Il a du engagé des gens mais C'est super beau ! À certains endroits Quand même ! Ouais alors j'ai bien retrouvé ! Ouais ouais ! Pour une maison secrète Peut-être qu'il a tué après les architectes Et les... Je sais pas ! S'interroger sur sa provenance C'est une planche de bois quoi ! Nan mais c'est bon ! On va pas passer ces trucs Mais en fait quand il ouvre sa gueule On peut pas lui faire fermer ! Je crois qu'il y avait un truc avant ! Ouais il y avait un truc avant ! Et là ! T'as une planche craquelée T'sais d'une couleur différente ! C'est pas du tout cramé ! C'est différent de l'autre ! Ah ! Littéralement ! On va utiliser la barre en fer rouillé ! Mais en fait elle est déjà pétée ! Tu veux faire quoi ? Tu veux la soulever avec ta main ? Ah putain ! On est loin de... Ça donne un jeu de rire ces choses là ! Nous avons un vieux livre et un sac ! Je connais ça ! Oh ! C'est le genre de mystérieux ! Ça ! C'est le genre de mystérieux ! Le mystérieux... Le mystérieux... ...mysérit... 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 Quand celle-ci c'est trop de la drape... Je n'irai jamais dire ! Euh... On lui donne une autre en français ! Mais j'ai oublié ! ESA ! Ou j'ai des manuscrits ! Ouh ! Il y a de la bouffe quoi ! Examine la nourriture ! C'est parti en bâconicule ! Le fruit est encore très ferme ! Le pain est un peu resté ! mais c'est quoi c'est un chien de chien le mec ? vu de nez ça fait deux jours je suis incapable de définir avec précision c'est n'importe quoi ça mais pour le coup, Johan Kepler me conseille quand même c'était un préconçant et surtout c'était un grand héros hein ? la clé ? oui oui, il y a une clé, on va la prendre ça en prend le temps avec la clé bah oui, la prendre, faire quoi ? je ne vais pas la laisser qu'est-ce que je fais avec la clé ? je la laisse, je la prends fais ce que tu veux, vas-y mais je crois que c'est un autre nom chez nous je crois que si vous cherchez le livre, ça doit s'appeler un truc comme le secret du monde ou des mondes un truc comme ça parce qu'ils l'ont traduit différemment tranquille j'aime beaucoup, il y aurait une clé pour prendre le sac et examiner les affaires personnelles putain mais le mec il devait passer beaucoup de temps avec sa mère je ne sais pas, prends le sac dans le dos je ne sais pas, mais il faudrait qu'il nous passe son secret pour ouvrir la grille t'as essayé la clé ? t'as essayé la clé ? t'as essayé la clé un peu pour moi et voilà bravo, t'es rentré y a rien y a des trucs ? y a des trucs ? un étui à pistolet c'est peut-être une flingue qu'elle avait dans le flashback mais attends, elle est venue avec une malle étui pour pistolet ? juste comme dans ma vision c'est comme dans le genre discrète vous voulez pas venir avec une malle pour avec un petit à longue portée ? quoi avec un mousquet de mort ? de la gelée en rien ? non mais sérieux quoi ? le caisse a le stock pour de nombreux barils c'est le principe d'un quai très souvent ahah, qu'est-ce qu'on a entendu ? mais c'est par exemple ce mec oui c'est ouvert oui c'est ouvert c'est non-utilisable maintenant je ne sais pas ce qu'elle a pris dans ce baril c'est un waste alors, allons-y ma mère a été écrite un fragment d'ambre je sais quoi un fragment d'ambre c'est comme si ces objets dans les bits et maul ou dans la crève 3 ou dans la barre de vie ou dans la barre de magie bon bah je crois qu'on a fait tout non ça on a déjà fait tout c'est bon ou il peut tomber à l'eau ? il marche non non il plane il plane c'est tout il plane, tu vois bien mais il y avait pas un truc qui brillait ? un drachman pourquoi il y a une pièce ? t'es pas assez sûr un truc ou peut-être que c'est l'autre qui a semé ça ou peut-être que c'est l'autre qui a semé ça ? il y a un truc là ? ah ! n6 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 ça me dit un truc euh putain n6 qu'on dit qu'on dit soit meilleur ? non ça ne marchera pas comme ça ça ne serait pas plutôt ... en vrai je pourrais traduire avec le truc là mais soit meilleur que non non mon fils maintenant ma fille et c'est mon fils est-ce que tu ne sais pas non ne sais-tu pas mon fils on prend une petite garde Prudencia, Mundo, c'est Regato, que le monde c'est le monde, Regato, c'est Gouverne, que le monde est Gouverne ne sais-tu pas mon fils que le monde est Gouverne ou doit être Gouverne avec Prudence, ça sera un truc comme ça, je ne sais pas on va voir si je suis rouillé, on va bien je ne sais pas mon fils avec combien de peu de sagesse le monde est Gouverne, ouais j'étais pas loin mais le début au moins j'avais monté c'est remonter vers le manoir, j'ai pas trop le choix en fait, je peux pas me barrer à l'extérieur le manoir est très beau, ah bah il y avait juste le budget pour un employé c'est quoi c'est la porte des enfers en fait ? c'est quoi c'est la porte des enfers ? c'est qui qui fait sculpter une plume ? t'esoué 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 c'est quoi on dirait une porte des enfers ? t'esoué 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 massif ... Ben ouais ouais tu te dis putain pour l'ouvrir c'est que les gars ah ben non j'ouvre tout un outil ... Il a des yeux verts à Zeus. Il a des yeux verts bien brillants, bien pétants. Impressionnant, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une statue en Paris de Zeus avec un éclatement à la main. Non mais je ne suis pas majeur, ça ne marche pas. Il y a une autre affaire je crois non, avec un évêque ou un truc comme ça. Ça passe aux infos je crois. En fait tout le monde connait sa mère sauf lui. Je dois prendre l'enveloppe, ça peut avoir quelque chose à faire avec sa disparition. Ecoute, si ça aidera, tu peux toujours le donner à moi. T'as entendu parler toi de l'affaire ? Je crois qu'il est mort. C'était l'enquête de trop. T'avais entendu parler toi de l'affaire ? On va voir c'est le micro qui a foutu en l'air. Tu m'entends ? Et quelle affaire ? Tu sais il y a une affaire là dont il a été abordé sur... Je crois que c'est un prêtre, un évêque... On croit bien. De pédophilie je crois dans les années 80. Tu t'en souviens pas toi ? Tu t'en souviens pas toi ? Oh j'suis plus là. On remarque qu'il y en a presque tellement des trucs comme ça donc euh... H24, on en a des euh... Des... C'est bizarre hein mais à chaque fois t'sais... Chaque semaine y en a un nouveau qui débarque avec une nouvelle affaire ? Non vraiment. Donc... Durant les confrontations vous devez pranchir les étapes en vous montrant les plus marquants possibles. Les confrontations ont des conséquences sur la suite de l'histoire. Ah merde ! C'est vraiment tous nos actes ont des conséquences quoi ! Ça va être fun ça ? Alors euh... Bah on va essayer. Ça va être fun. Ouais c'est bon. Voilà c'est bon. C'est bon. Je voudrais réagir avec elle directement. Ne le prendre pas personnellement. Vous avez appris à savoir si votre mère a l'a arrivé ? Votre mère est déjà arrivé. Alors... En gros, est-ce que je dis la vérité ? Et euh... Bah euh... Je lui dis euh... C'est quoi les réponses ? Parce que je mets pause pour réfléchir mais... Oui elle est là depuis une semaine déjà. Ah ça marche. Faut que je sois convaincant. D'accord ? On est d'accord que la deuxième réponse c'est mort. Je sais pas si c'est timing mais j'ai pas l'impression. Non c'est pas timing mais mais peu importe ça marchera pas ça. Depuis une semaine déjà. Ah ça marche. C'est bon. C'est bon. Ah ça marche. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ça marche. Ah ça marche. Je sais pas. Attends il a essayé de toucher ma mère. C'est pas lui qu'on dit quand même. Ah ça marche. Elle a essayé de toucher ma mère. Ah je pense qu'elle a été touché. Oh ça marche. C'est un quart d'uneel. Ah non. Je peux faire un message comme ça. Si votre mère souhaite vous parler de nous un jour un jour, je n'aurai pas peur si elle le fait. C'est très commendable. Mais vu que nous travaillons ensemble sur une base quotidienne, c'est certain que c'est juste une offre. C'est certain. Vous avez dit que vous travaillez ensemble. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Nous faisons partie de l'ordre d'oreille. Non mais attends, j'ai à ce stade là, autant dire que t'es un templier quoi. Tu sais, j'appartiens à un ordre secret. Ça, ça me rappelle, ça m'a toujours tué ça. Les assassins dans la Sinscrite, il y a leur symbole partout. Tu sais, mais c'est censé être dans un con, une postrerie secrète, mais il y a le symbole partout. Même sur leur tenue, genre aux assassins. Comment tu veux passer inaperçu, connard ? Si tu sais ma mère, tu comprends que je ne peux pas vous répondre, votre éminence. Je suis désolé, mais... Je comprends parfaitement, et je n'ai pas vu rien de plus. Ah non, j'ai dit un truc qui t'allait faire. Discretion et secrécie sont deux pillars de l'organisation. En fait, ils font juste partie d'une confrérie, c'est ça ? Genre toutes les confrérie sont au Royaume ? Peut-être que lui c'est un templier, moi je suis l'aube doré, un truc comme ça. C'est ça ? Attends, l'ordre de l'aube doré, ça n'est pas ? Si c'est de toute aide, tu peux toujours laisser votre enveloppe avec moi et je le donnerai à elle dès que je le vois. C'est quoi l'ordre de l'aube doré ? Je n'hésite pas. jusqu'à ce moment, nous avons toujours discuté avec elle en personne, et ça a toujours été un succès. Alexa ! Tu penses que je devrais le donner à toi ? Alors, tout dépend de ce qu'elle contient. Oui, je lui donnerai... Ah là, c'est chronométré. Vous pouvez compter sur moi. Bah oui. En fait, j'essaie d'éviter d'utiliser les points d'action. Ah bah ça marche. Si je vous donne la lettre, comment vous promettez devant cette personne ou que votre mère de l'a dira ou que votre mère de l'a dira ? Dernière étape. Pour la dernière étape, normalement, vous devez convaincre votre interlocuteur. Ok, d'accord. Mais en fait, je ne suis pas chrétien. Je ne peux pas jurer sur autre chose. Ah merde. C'est vrai que... Merde. Merde. Ah merde ! Bon, on jurons sur du pas mal. D'accord. Vas-y, on jurons sur du pas mal. Vas-y, on jurons sur du pas mal. On branle, je suis pas chrétien. Mais les deux, au fond, ils ont l'air d'être passionnés dans leur discussion. Encore une fois, on se déroule. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. les tribunaux républicains en gros tu avais 500 personnes on a blessé tout ça les tribunaux révolutionnaires eux ils ont un liste de grands massacres au monde on peut dire en fait ils ont condamné un mort je crois près de 3000 personnes c'était pendant la période de la terreur ça a dû le voir ça la terreur mais genre les mecs ils rendaient 500 procès par jour ça exécutait un tour de bras c'est ça non mais complètement parce qu'il y a eu la terreur il y a eu la grande terreur aussi où ça allait encore plus vite mais c'était horrible c'était vraiment horrible genre vraiment Robespierre il a marqué l'histoire avec ça je me souviens plus d'ailleurs combien il y a eu de je me souviens plus combien il y a eu de morts il y a dû en avoir des milliers en tout cas près de 3000 personnes ça c'est sûr ça je peux te la tester peut être entre 2000 et 3000 personnes condamné à mort mais des fois pour des trucs à la con hein c'est déjà pas mal ah oui c'est déjà pas mal ça serait une chasse de sorcières à la limite c'était un peu ça hein c'est un peu une chasse de sorcières lui il rentre tout dans sa veste prenons ce sac prenons ce livre franchement je vais venir pour ressembler à un clodo à force hein c'est ça c'est ça oedip aveugle quelle tragédie justement oedip c'était justement un récit qui permettait de définir si vous voulez définir ce qu'est la fatalité oedip c'est le mieux la fatalité dans le sens du jugement des dieux il était dit qu'il tuerait son père il a tué son père je sais pas si c'était marqué qu'il allait niquer sa mère mais il a niqué sa mère euh je sais pas si c'est écrit ça par contre croix de malte c'est pas de l'alcone ça parce qu'on peut subir des altérations d'état c'est vraiment rpg machin la chute des damnés par rubens bah on dirait ce qui est sur la porte euh t'as ce genre de mécanique dedans ah ouais d'accord ok ok d'accord pour l'instant il y a que des trucs qui montre un peu l'enfer et la souffrance peut se barrer c'est certain la mise en scène ah bah il cule une porte comme ça ouais et qui c'est qui tu rentres t'es face à un Zeus avec un éclair quoi ça c'est ça c'est ça c'est saturn qui bouffante ses gosses c'est pour ça qu'on a part que ça nous dans nos projets c'est mieux de les enfermer c'est un peu glauque quand même ouais c'est ça dévorant de ses fils le mec qui a pensé ça devait être taré hein regarde la gueule quoi tu vois les yeux du mec c'est c'est bon la viande ça ça si vous voulez faire une campagne vegan et tout hein t'avais dit quoi la crucifixion de saint peter la crucifixion de saint peter la crucifixion de saint peter ah oui crucifié en bas par humilité c'est quoi le rapport jésus a été crucifié en haut on va te crucifier en bas mais ça ça changerait en fait c'est à dire que tant que t'es crucifié dans tous les cas t'es crucifié c'est ça me rappelle jésus avait été crucifié avec deux autres personnes je crois il y avait le bon voleur ou le bon truand et le mauvais truand c'est à dire le bon truand c'est celui qui s'était repenti avant de mourir le mec il a fait le pari de pascal et le mauvais truand c'était celui qui en avait un à foutre je crois que j'ai récupéré tout ce qu'il pouvait te récupérer on va voir les deux personnes là bas là parce qu'elles ont l'air j'ai pensé que mon chimney était grande mais celui-ci est sans confiance non la c'est pété la cheminée un grand cheminée avant la c'est pété parce qu'on trouvait que c'était mieux de mettre une télé au c'est pas Washington ? oh le matin je dirais Louis venons nous monsieur je vous présente non mais je connais j'ai fait connaissance avec putain t'sais le mec il dit appelez moi juste votre éminence ça ira ok ah si c'est George Washington oh putain t'sais ça me rappelle un truc j'sais pas si tu vois cet épisode de Kaamelott quand Arthur il arrive dans sa chambre et qu'il y a un cardinal ou l'évêque lance un évêque je crois t'sais si tu vois cet épisode de Kaamelott oh c'était quoi ça t'sais il rentre chez lui genre et il trouve un évêque dans son lit ah c'était génial je crois que c'était dans les premiers épisodes ça l'évêque boniface ah le mec est en train de pioncer tu te souviens pas de ça ? j'ai vu remarque c'était dans les premiers épisodes il rentre de chez lui il croit qu'il y a sa femme dans son lit mais en fait il y a un évêque et après quand il essaie de dormir t'as l'évêque qui lui parle d'homosexualité tu lui dis est-ce que l'homosexualité est quelque chose de très répandu chez vous pas plus qu'ailleurs et en fait t'sais pendant tout le dialogue en fait à un moment donné il est Arthur comprend qu'il est pas juste dans le lit d'un évêque en fait c'est qu'il pourrait potentiellement se faire enculer dans la nuit parce que du coup à un moment donné il dit nous au Vatican on se tâte entre est-ce qu'on doit l'interdire enfin l'homosexualité et t'as Arthur qui dit l'interdire mais pourquoi ? et là t'as l'évêque qui genre un éclat de rage et qui dit et ben voilà moi je suis pour le fait qu'on l'autorise et même qu'on l'encourage et après t'as Arthur qui finit par dormir par terre en demandant à l'évêque de laisser la lumière allumée car à ton cul ouais c'est ça à un moment donné il disait même est-ce que par hasard enfin euh les vôtres enfin votre peuple enfin les bretons quoi seraient inquiets à l'idée de faire cohabiter les dieux anciens et les dieux nouveaux et euh t'as Arthur qui dit alors ça je sais pas mais par contre moi qui couche avec un évêque ça pourrait les inquiéter ah putain ça m'a apprécié j'ai l'impression que c'est ça en fait j'ai l'impression que c'est ça en fait j'ai l'impression que c'est ça en fait Louis Mouras de Richer c'est un honneur de vous rencontrer c'est ça oublions notre enfant mais y'a l'autre qui va être rappelé mon éminence j'ai l'impression que tu n'as jamais pensé que tu étais dans la compagnie ah bah non là là il me manque plus que euh ah bah non le 16 est mort j'ai l'impression que j'ai rencontré tellement de personnes illustrières et tu n'as pas vu encore rien t'imagines qu'il y a un policier anglais britannique c'est des bars d'Ageorgy Washington et un britannique dans la même c'est euh vous allez pas voler les états-lui vous en fait c'est ça t'sais c'est des réunions mondaines genre c'est euh des illuminati en fait euh de ma mère je vais pas parler d'une lève et tout le monde connait bien sa mère en fait tout le monde sait connait sa mère c'est ça ? ah c'est des jeux bien tôt mais je pense qu'il commence à taper sa mère j'ai c'est moi aussi mais on va voir ça c'est pas un péché de comporter à droite à gauche en fait c'est un cloué d'eau speak for yourself sir like gentlemen please through sch Hall little 1990 the as now Il trouve toujours un moment pour organiser un colloque Un colloque c'est une réunion de personnes Je dis ça parce que moi j'avais l'impression que ça voulait dire Un colloque c'est quand on s'entend bien parce qu'en fait il y a le terme colloque à terre Vous venez ici pour rejoindre votre mère Pour quelle raison exactement ? Quelle raison ? Je vais peut-être pas dire qu'elle a disparu alors qu'il y a l'archevêque derrière moi là J'ai dit qu'elle a disparu l'autre lui dit qu'il sait qu'elle dort Il va dire comment ça a disparu ? C'est bon ou il est pas content papy Washington ? Parce qu'il y a des choix après nous pourront quasiment en parler Et on va prendre un moment pour parler d'elle C'est quoi ça ? Bon lord ! Washington est en train de prendre l'ordre de l'ordre Mais à quel moment un ordre secrète C'est le mec il a un collier avec le symbole en or dessus T'sais à ce contraire mettez vous des cibles dans le dos Ah putain on appartient à une organisation secrète et tout mais en fait Leur réalisation secrète c'est un collier bling bling autour du coup Oui tu crois ? Mais en fait ils ont sorti le secret parce que c'est une ruine de la confrérie quoi Ça doit être ça à mon avis tu dois avoir raison Ou alors il y a plusieurs confrérie réunis Et chacun essaye un peu de prendre de l'avant sur l'autre C'est l'homme de ma vision Ah putain pas de patiner à rien Ah ça va ressembler à ça s'il avait gardé les cheveux Il a m'as demandé et il a n'arrêt pas Et il t'est tout déséché on dirait un jupe n'en ont Ouais on va demander qui il s'est bien Grégorio Not pour le moment C'est une momie du carrément C'est pas du rouve ? C'est pas du rouve ? C'est un britannique qui commence à nous entendre avec ce n'est pas Et pourquoi il a besoin d'suivre ? Elle est fatiguée D'accord ? Allez, barre-toi ! Mais vous voulez pas vous asseoir près du sauce ? Je sais pas, les gens ils restent debout, qu'on en avait vu ? On est à soi ! Et vous êtes ? Si je restais avec Washington, je vais pouvoir parler de ma mère. Mais sur l'autre côté, j'aimerais parler de cette maison. Les deux vieux desséchés, vous pouvez rester ensemble. En plus, il a une paire de seins à côté. Pargument béton. Fais exactement ce que vous voulez, jeune homme. Lui, il me paraît louche ! On dirait que c'est avec le palpatisme en fait. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Elle est bien autrement. Don't worry, Emily is from the English branch. Tu vois par exemple, Emily apparemment a parti au même ordre. Mais elle a pas un colis bling bling autour du cou avec le symbole, tu sais, c'est discret. Lui, c'est une cible vivante. Et le Président Washington est en fait le leader de l'ordre des États-Unis. Tu m'as pas la mission. Bah oui, en fait. Mais je ne voulais pas parler devant les autres. Tu as fait bien. La secrécie et la discrécie sont les pillars de notre organisation. Bah visiblement non ! Parce que le mec, il a une cible sur le tas. Mais n'hésitez pas à me garcer. Si vous avez des questions, c'est bon. Est-ce que vous avez baisé ma mère ? C'est vraiment une question que je me pose à force. Vraiment ! Je me pose des questions. J'ai l'impression qu'il la connaisse toute bien. C'est vraiment bien, mais j'ai jamais voulu me dire pourquoi. C'est qui ? C'est Moriarty le mec ? Il est un homme remarquable. Il porte mes conseillers au plus grand. Ouais, c'est le mec qui m'a dit que ton monde dans l'ordre quoi. Y'a pas un... C'est pas comme les cabinets là que j'ai conseillé Macron ? Ah, c'est ça en fait ? Oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est l'âge de sauf, mais bon. Visiblement, ils sont très financés par un... ... avec les chiens. Ah, moi j'aimerais bien retrouver ma mère. Comment elle a-t-il vu ? Comment elle a-t-il vu pour la dernière fois ? J'ai un doute. Euh... J'ai un doute. Peut-être demander comment il l'a connu, non ? Ah, vu la dernière fois. Je sais pas si tu peux refaire les mêmes questions. Bon, remarque, nous on cherche à retrouver notre mère. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu ? Philadelphie. Il y a une quinzaine d'années. Ah merde ! C'est quand la dernière fois que vous avez eu la mère il y a 15 ans ? Ah bah putain, ça va m'aider ! Tu sais, il y a 15 ans, mais ça fait un mois qu'elle a disparu ! Ouais, entre la France et les Etats-Unis, j'aurais demandé comment il l'a connu. Oui, je me souviens de ces époques. Je ne la voyais pas souvent. D'accord. À nous, pendant quelques questions, oui. C'est quand que vous l'avez vu récemment ? Bon, mais je ne peux pas promettre que je me souviens tout. D'accord. D'accord. De quoi parlez-vous ? D'affaires occultes ou alors de l'ordre doré peut-être ? Plutôt politique ? Bah visiblement il cherchait un livre ou l'autre, donc on va chercher occultes. Le mec il cherchait le chronomicon. Elle était passionnée par les étranges. Est-ce qu'elle vous a parlé de quelque chose comme ça ? Oui. Ah, voilà. Ah, elle arrive à distinguer ce qui est réel et ce qui est inadacte. Des massacres, quelques-uns de s'enlèvent, se reproduisent. Ah oui, les massacres de Salem. D'ailleurs, parenthèse, on vous parle souvent des massacres de Salem, de la chasse aux sorcières et tout. C'est de la merde. Il y a 27 morts. Le vrai massacre auquel vous devez vous intéresser, c'est la chasse aux sorcières de Suède. Où il y a eu 300 morts. Le roi, à l'époque, il était chaud en Suède. D'ailleurs, il doit savoir ça. Alexa ? Combien y a-t-il eu de morts dans la chasse aux sorcières de Suède ? Traduit de wikipedia.org. Au cours de la période allant de la réforme suédoise de 1527 à 1596, il y a eu environ 100 procès pour sorcières en Suède qui ont peut-être fait 10 morts au total. Quoi ? Il n'y avait pas plus ? Attends, t'es connerie alors. Attends, attends. Alexa, t'es pas aux fraises toi ? Voici une réponse que j'ai traduite de The Web. Voici une fragarie... Non, Alexa ! Alexa, stop. Parce que j'ai dit Alexa, t'es pas aux fraises et elle a voulu te... Chasse aux sorcières. Ah ! C'est... Il y a eu plus de morts dans mes souvenirs. Des centaines de femmes torturées dans le but d'obtenir un aveu sont condamnées à mort pour sorcellerie. Je me disais bien aussi. Je suis pas fou. Il y a eu des centaines de morts. Près de 300 décès. Alors que les sorcières de Salem... Je peux vous assurer que c'est pas le même. Ah ouais ! Des personnes de l'exécution de 14 femmes et de 6 hommes. Donc 20 morts. L'autre 300, c'est pas le même niveau. Je me souviens plus de le Roi à l'époque... Que les cavaliers ne pouvaient pas se balader sans tête. En fait, nous, on en avait plus de vieux. Oui, c'est ça. 300 morts quand même. Je dis pas que les 20 c'est... Enfin, 10 c'est de la merde. On parle constamment de la chasse aux sorcières. Avec ses 20 morts là. Ou 27 morts, 20 ou 27. Mais la chasse aux sorcières de Suède, elle a eu des pires. Et je suis persuadé que votre recherche de votre mère est une connexion. En vrai... Bah ouais. Et si ma mère avait quitté l'île. J'ai l'impression qu'elle a pas quitté l'île en fait. Euh... Mais c'est horreur. C'est pas grave. C'est pas grave. Et elles, elles ont pas eu le droit à une stelle comémoratique. Et le crown de l'Inglent résolver. Et de voir ce que le Lord Mortimer a proposé de nous. Et de voir ce que le Lord Mortimer a demandé. Et de voir ce que le Lord Mortimer a demandé à nous parler. Il y a une stelle qui a demandé à parler de la future de la Marre. Je ne savais pas que votre mère serait même entre nous. En tout cas, le Lord a déclaré innocent les personnes condamnées à mort. On s'en s'est réglé. Vous avez 250 ans de retard. Vous montez le livre qui est géré... Euh... Tu sais, les mecs, en 2020, généralement, les sorcières de Salem, là, les condamnées, ils sont eu d'autres. C'est ce qui m'inquiète. J'ai trouvé ça, il y a 300 ans. Tu sais, ça aurait peut-être évité les 20 morts. Ah oui, je te conseille, d'ailleurs, l'épisode d'Occulture, là-dessus, sur les sorcières de Salem. Ne vous inquiétez, Louis. Je suis sûr que rien de mauvais a changé à elles. Oui, je... Apparemment, c'était une histoire, en fait, au final, ils ont perdu beaucoup de ce qu'ils ont dit. Parce que c'est très bordélique. En fait, c'était une histoire juste de territoire. Enfin, en tout cas, de propriétés terriennes. C'est des familles qui se faisaient la guerre pour des propriétés terriennes. Et les accusations de sorcellerie permettaient de mettre la main sur les propriétés terriennes d'autres. Ah, donc 20 personnes condamnées à mort pour des champs de carottes. Ah bah oui, tu veux. Attention, ils sont revenus. Les vieux sont revenus. C'est qui c'est ? C'est Dracula ? Oh, c'est bien lourd. C'est quoi ? Pourquoi y'a des fonds drapouillants ? Ah, c'est peut-être le landais ? C'est quoi 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 ? C'est remarquable. C'est quoi ? Ah, c'est une bonzesse ? C'est quoi ? Elizabeth Adams, monsieur le Président. Elizabeth Adams, c'est l'autre Adam ? C'est l'autre Adam ? Émilie Elisabeth Adams naît le 28 mars 1892 à Noltant, Albuquerque. Ah, avec ça ! T'en gueule, on n'est pas au diner, monsieur. Elizabeth Adams, c'était Abigail Adams ? C'est un des deux. Adams ? Ah bah Abigail Adams, c'était pas justement de cette ligne-là qu'elle venait, Abby, dans Steppiolo ? C'est ça, non ? Je me souviens plus. Je crois que c'est ça, non ? C'était de ça que ça venait. C'est ça ? Ouais, c'est là. C'est là, c'est bon. Ah, elle a déjà fait le colis. Just mentioning Elisabeth, c'est totalement changé la attitude de Washington. Il semble qu'elle a vu un gosse. Je crois 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 qu'elle a vu quelques jours. Je pensais qu'elle a vu. Mais nous n'avons pas introduites. Restez ici. Elle n'est pas ici pour les mêmes raisons que vous. Je crois qu'elle a vu un gosse. Du coup c'est une femme l'autre c'est mon gosse. Mais ils avaient déjà des looks rock'n'roll. Quels serviteurs ? J'en vois qu'un à chaque fois depuis tout à l'heure. C'est le même mec. Ouais bonne idée j'allais me coucher aussi. Ouais je crois qu'on va pas tarder à y aller. C'est sympa un peu à rentamer. C'est beau en tout cas. Ils ont fait un beau travail je veux dire. D'un point de vue de l'esthétique c'est super bien fait. Par contre les mouvements des têtes et tout ça fait très très étroits. Vous, Monsieur de Richer, trouverez votre maison à l'endroit du corridor. On a combien de minutes de live ? Là on doit être à une heure. Les décors sont super bien faits des personnages. Ouais voilà. Mais les décors sont géniaux. Moi je croyais qu'il y aurait beaucoup de décors sombres tu sais. Genre pour masquer le coté moche. Mais en fait non c'est super luxueux quoi. Je crois que même au Vatican c'est pas aussi beau. Là c'est très lumineux en tout cas. Là les mecs ils ont un... Attends l'électricité n'existait pas à l'époque. Comment ça s'éclaire autant ? Bon. On va s'arrêter. C'est très lumineux. On va s'arrêter là. C'est pas mal quand même. Le jeu est intéressant. C'est tout à la bougie. Ouais mais les bougies c'est des bougies de 2000 watts alors. Ça peut pas éclairer autant. On verra bien. On s'arrête là c'est pas mal. De comme ça ça ressemble plus intriguant quand même. The same game c'était juste pas mal au bout du tourner en rond. Mais euh... Ça a l'air pas mal quand même. C'est juste Emily Hillsborough. Bon donc à la carte. Passez une bonne soirée. On refera ça à l'occasion. C'est plutôt sympa. Ça nous change un peu des open world. On va dans tous les sens pour essayer de savoir où on va. Moi ça m'a changé de salaud comme ça en tout cas. Il y a un chapter one. J'ai fait dix mille fois le tour. Passez une bonne soirée. Faites attention à vous. Bye tout le monde. Bon. 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 dates. Bon.